Salut tout le monde et bienvenue sur Black Box. Savez-vous à quoi l'Afrique ressemblait avant l'esclavage et la colonisation? Voici mon top 4 des plus grands empires qui ont existé en Afrique avant l'esclavage. Tout juste après l'intro. A tout à l'heure. Numéro 4. Le Royaume Congo Le Royaume Congo était un empire de l'Afrique du Sud-Ouest, situé dans des territoires du nord de l'Angola, de Kabunda, de la République du Congo, de l'extrémité occidentale de la République démocratique du Congo et d'une partie du Gabon. A son apogée, il s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'à l'ouest de la rivière Kvango à l'est et du fleuve Congo jusqu'à l'arrière logé au sud. Numéro 3. L'Empire du Mali Du XIIIe au XVe siècle, l'Empire du Mali s'étendait de l'ouest au nord-est de l'Afrique avant l'esclavage. A son apogée, ce royaume faisait 2000 km de large sur lesquels s'étendait un réseau commercial organisé pour exporter la poussière d'or, les produits issus de l'agriculture vers le nord. Le Mali atteint son apogée au XIVe siècle. Le coquillage appelé kouri était utilisé comme monnaie et en échangeait or, sel et cuivre. Entre 1450 et 1550, l'Empire de Songkai, roi du Mali, devint un empire puissant et prospère. Son gouvernement était bien organisé et sa monnaie était répandue. L'Empire importait des tissus d'Europe. Tambouktou devint une ville la plus importante dans le monde. On y voyait bibliothèque, université. Elle devint d'ailleurs le lieu de rencontre, de rendez-vous, des poètes, des savants, des artistes. D'autres régions d'Afrique et d'ailleurs aussi du Moyen. Numéro 2 L'Empire du Ghana En Afrique de l'Ouest, l'Empire du Ghana était un vaste empire qui s'étendait sur un territoire de la taille de l'Europe de l'Est. Entre les IXe et XIIIe siècles, il faisait commerce d'or, de sel, de cuivre. L'Empire du Ghana était comme un empire européen au Moyen-Âge, avec de nombreux et puissants gouvernants locaux contrôlés par un roi ou un empereur. Le Ghana était un royaume très vaste, avancé et prospère. Le roi du Ghana aurait eu une armée d'environ 200 000 hommes. Numéro 1 L'Empire égyptien L'Egypte fut la première d'une série de grandes civilisations qui ont existé en Afrique avant l'esclavage. Pendant des milliers d'années, cette civilisation a achevé de magnifiques entreprises dans les domaines de la science, des mathématiques, de la médecine, de la technologie et des arts. La civilisation égyptienne avait déjà plus de 2000 ans quand la ville de Rome fut construite. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur Black Box. Restez connectés. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !